Le jeu de la vie est un automate cellulaire célèbre, imaginé par John Horton Conway en 1970. Il s'agit probablement d'un des automates cellulaires les plus connus au monde. Malgré son nom, le jeu de la vie n'est pas un jeu au sens ludique, ni au sens de la théorie des jeux. Le jeu de la vie n'est pas un jeu puisqu'il ne cite aucun joueur. Il s'agit d'un automate cellulaire, un modèle où chaque état conduit mécaniquement à l'état suivant à partir de règles préétablies. Le joueur interagit avec le jeu en définissant une configuration initiale. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à voir le monde évoluer. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer une implémentation du jeu de la vie pour Android avec Android Studio. Pour commencer, nous allons modéliser une classe cell représentant une cellule du jeu de la vie. Une cellule va posséder un couple de coordonnées x et y représentant sa position sur le plateau de jeu. Nous avons également une propriété de type booléen indiquant si une cellule est vivante ou morte. Nous définissons le constructeur de la classe cell. Définissons une méthode DAI qui, lorsqu'elle sera appelée, mettra l'état alive à false pour la cellule courante. Nous avons ensuite une méthode reborn permettant de faire passer la cellule dans l'état vivant. Le booléen alive étant passé, étant seté à trous avec cette méthode. Finalement, nous définissons une méthode inverte permettant d'inverser l'état d'une cellule arbitrairement. Ensuite, nous devons créer un objet world représentant le monde du jeu de la vie. Nous créons un objet statique de type random, lequel sera utile pour générer un monde de cellules aléatoires. Le monde aura une taille et une hauteur. Les cellules du monde seront stockées au sein d'une propriété board, qui est un tableau à deux dimensions de cellules. Nous définissons le constructeur de l'objet world avec en entrée une taille, une largeur et une hauteur. Une fois le tableau board initialisé, nous appelons la méthode init que nous allons définir tout de suite. La méthode init est utilisée pour créer les cellules du monde. Nous initialisons aléatoirement le monde avec un état aléatoire pour chaque cellule. Ceci est réalisé via l'appel à la méthode next boolean de l'objet random créé précédemment. On Cross, Wasong, ou Oh Mache. On Cross, Baph. ... La méthode GET sera utilisée pour accéder à une cellule spécifique du monde en entrant ses coordonnées IJ. Concrètement, il suffira d'accéder au contenu de la cellule IJ du tableau à deux dimensions BORD. Pour déterminer la prochaine génération de cellules du monde, nous devons connaître le nombre de voisins de chaque cellule. Donc, nous créons une méthode NBNeighborsOf, prenant en paramètre les coordonnées d'une cellule et retournant son nombre de voisins. Il est bon de rappeler que chaque cellule a huit voisins, qui sont les cellules qui sont adjacentes horizontalement, verticalement ou diagonalement. Nous agrandissons un petit peu la police de caractère dans l'éditeur afin d'avoir une meilleure visualisation. J'espère que c'est meilleur. Nous faisons une double boucle fort pour le parcours autour de la cellule courante en position IJ. Nous allons donc connaître le nombre de voisins de cette cellule. Nous allons donc connaître le nombre de voisins de cette cellule. Merci. 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 du monde au cours du temps. Nous allons donc créer les constantes pour notre vue. Nous définissons la taille d'une cellule, arbitrairement avec une taille de 50. Nous définissons ensuite la couleur d'une cellule vivante. Ici, nous allons choisir la couleur blanche afin de faire un rendu en noir et blanc. Blanc pour les cellules vivantes et noir pour les cellules mortes. Nous définissons ensuite une propriété pour le thread responsable de l'évolution du monde. La propriété is running permettra de dire si le monde est en cours d'évolution ou non. Nous définissons ensuite des propriétés pour la largeur d'une colonne et la taille d'une ligne ainsi que le nombre de colonnes et de lignes considérées. Nous n'oublions pas ensuite d'ajouter une propriété pour le monde, l'objet world. Nous créons ensuite deux objets temporaires, une instance de l'objet rectangle et une instance de paint utilisée pour dessiner les éléments du jeu de la vie. Dans le constructeur, nous nous appelons la méthode init world. Nous allons créer par la suite. Nous allons créer par la suite. Merci. 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 kamapan, anak. Vous avez reçu AOG. Puis, par exemple par exemple, vous avez une seperti ware�를 View sur laquelle nous travaillons. Nous générons ensuite la génération suivante en appelant la méthode Next Generation de l'objet Word. Nous dessinons les cellules sur le Canva avec la méthode Draw Cells. Finalement, nous loquons le Canva et postons sa mise à jour sur la Surface View courante. Il est temps ensuite de créer une méthode Start pour démarrer l'évolution du monde. Cette méthode sera exposée à l'extérieur de l'objet et elle est donc marquée comme publique. Ease Running est positionnée à true car nous démarrons l'évolution du monde. Nous créons ensuite un nouveau thread avec l'objet courant en paramètres. Sur le même plan, nous allons créer une méthode Stop pour arrêter l'évolution du monde. Le boolean Ease Running sera alors positionné à false puisque le monde n'est plus en train d'évoluer. Il nous reste ensuite à appeler la méthode Join du thread pour terminer son exécution. Donc, on va commencer par la méthode d'évoluyer. Il nous reste à appeler la méthode d'évoluyer. Merci. Nous définissons ensuite la méthode d'initialisation du monde InitWorld. Pour ce faire, nous commençons par récupérer les dimensions de la fenêtre où le monde est affiché. Nous appelons le service système Windows Service qui va nous permettre de récupérer un objet display contenant les informations que nous souhaitons. Nous chargeons la taille dans un objet point. Nous allons ensuite calculer le nombre de colonnes et de lignes pour le monde en effectuant une division sur la taille en largeur et en hauteur de l'écran divisé par la taille d'une cellule définie arbitrairement précédemment. Nous allons ensuite calculer les dimensions des cellules. ... ... ... ... ... ... Et finalement, avec ces paramètres, nous pouvons créer une nouvelle instance du monde. La méthode Drossel, ce que nous allons définir maintenant, nous permettra de dessiner l'ensemble des cellules du monde sur le canevas. Nous ferons une itération, une double boucle fort imbriquée sur le tableau pour rendre à l'écran les cellules. ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. La couleur appliquée à la cellule courante dépendant de son état. Elle sera donc blanc si vivante et noire si morte, donnant un effet de noir et blanc plutôt sympathique en termes de visualisation pour le jeu de la vie. Finalement, la cellule est dessinée par appel à la méthode Drossel de l'objet Canva. Dans le but d'ajouter un peu plus de fun à notre implémentation du jeu de la vie, nous implémentons la méthode OnTouchEvent pour permettre à un utilisateur d'interagir avec les cellules du monde. Nous allons donc réagir à une action down de l'user sur l'écran. Nous regardons si l'action associée à l'événement d'entrée est bien de type action down. Nous convertissons ensuite les coordonnées de ce clic en coordonnées du monde pour récupérer la cellule courante touchée. Pour ce faire, nous divisons la position en largeur, en abscisse ou en ordonnées sur l'écran, par la largeur de la colonne ou la hauteur d'une ligne. Nous récupérons ensuite, avec ces coordonnées IJ, la cellule qui a été touchée par l'utilisateur. Il nous reste ensuite à inverser l'état de la cellule courante. L'action d'un utilisateur aura donc pour effet d'inverser l'état d'une cellule, la rendre vivant à mort ou mort à vivant, permettant à l'utilisateur d'impacter l'évolution du monde. Finalement, nous redessinons le monde en appelant la méthode Invalidate. Notre vue custom pour le jeu de la vie étant terminée, nous pouvons l'utiliser dans l'interface utilisateur de notre application. Au sein de l'activity main.xml, nous allons placer notre objet Game of Life View, qui prendra la totalité de la taille de l'écran et nous définissons un ID Game of Life pour l'appeler ensuite dans la Main Activity. La dernière étape de notre tutoriel consiste à écrire le code Java de l'activité principale. Nous allons donc définir une propriété pour la vue custom du jeu de la vie, une instance de Game of Life View. Nous récupérons dans la méthode OnCreate la référence depuis le layout de notre application. Dans le callback on résume de l'activité principale, nous démarrons le jeu de la vie en appelant la méthode Start de l'objet Game of Life View. Dans le callback on pause, nous arrêtons l'évolution du monde en appelant la méthode Stop de l'instance d'objet Game of Life View. Notez bien qu'au niveau du style, pour rendre le jeu plus joli et l'affichage, nous avons affiché la barre du haut en noir pour qu'elle se confonde avec le fond d'écran de notre monde de cellules, donnant un effet noir et blanc sur la totalité de l'écran. Maintenant, nous pouvons tester notre réimplémentation du jeu de la vie en cliquant sur le bouton Run d'Android Studio. Nous devons attendre durant le build Gradle. Cela peut prendre quelques temps. Ok, le build terminé. L'application s'installe, l'APKI s'installe sur l'émulateur. L'activité devrait se lancer. C'est le cas. Nous voyons donc que le jeu est bien lancé. Notre jeu de la vie évolue en temps réel. Nous pouvons toucher des cellules pour interagir avec le monde. Cela fonctionne très bien et reste très amusant. Bien entendu, vous pouvez améliorer cette implémentation en trouvant différents patterns pour la situation initiale que vous trouverez sur Internet, sur Wikipédia notamment. Il y a des patterns très intéressants à implémenter. Cela peut également permettre à l'utilisateur de rentrer un pattern initial avant de lancer l'évolution. C'est donc à votre tour de jouer en améliorant ce tutoriel. Pour découvrir plus de tutoriels Android, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Sorel Mobile Apps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !